Alors, le plaidoyer, au début, on ne sait pas très bien ce que c'est, mais le plaidoyer dans un camp de réfugiés, c'est ce qui fait aussi connaître la situation des réfugiés, ce qui permet de mobiliser rapidement des fonds pour leur venir en assistance. C'est aussi ce qui permet de faire connaître les difficultés à travers lesquelles ils passent et donc de faire monter la thématique dans les médias et les médias internationaux. Et donc, de pousser aussi les dirigeants à prendre en compte la situation que vivent les gens. Partie de ce bureau en plein Paris, je me retrouvais dans les camps de réfugiés à travailler avec des personnes qui en avaient besoin. J'ai compris à ce moment-là le sens de la communication et à ce moment-là, j'étais assise dans mon rôle de communicante et avec des objectifs qui me parlaient dans une agence qui me plaisait, qui avait des valeurs très humanistes, qui est donc vraiment née de la Convention de Genève, de la situation des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, de l'urgence d'assister les personnes déplacées qui laissent tout derrière eux. Et donc, je me suis retrouvée entre Kigali et les différents camps de réfugiés à travailler sur des communiqués de presse, à répondre aux grands médias internationaux parce que dans ces moments-là, ces zones-là deviennent des centres du monde. Donc, on travaille plus simplement avec les médias locaux, on travaille avec des médias du monde entier. Donc, je pouvais avoir le Washington Post qui me contactait, j'avais la RTBR qui a écrit un article avec mon assistance. Donc, on contribue dans son petit coin à éclairer des situations humaines difficiles et attirer l'attention du grand nombre sur les difficultés vécues par d'autres à l'autre bout du monde. On connecte réellement les gens à travers ce travail de communicant. Donc, tout a pris sens à ce moment-là. Autour des problèmes, autour de la surpopulation dans certains endroits, autour des problèmes de santé, mais toujours d'un point de vue, comment dire, j'ai envie de dire panoptique ou duo, quoi. Ce n'est pas un point de vue de l'interne, de l'interne dans la maison, de la personne, qu'est-ce qu'elle ressent et comment elle va trouver des solutions à ses problèmes et comment même elle va exprimer son blocage. Donc, ça m'intéresse beaucoup de m'asseoir avec les gens ou alors comment elle est amoureuse aussi, traiter des sujets aussi simples que l'amour et la séparation. Donc, sur les Comores, on a travaillé sur la séparation chez les Comoriens, les riches de la séparation. Et on a suivi notamment des personnes à Marseille, parce que Marseille, c'est la première ville des Comores, comme peut-être certaines personnes qui nous écoutent le savent. Il y a une très forte communauté comorienne à Marseille, donc on a travaillé là-dessus. Ça, c'est une parenthèse parce qu'en fait, à travers mon travail, j'essaie aussi de vivre des choses qui me nourrissent et qui me lient avec le pays. Et ce documentaire est un peu un hommage à cette expérience fabuleuse aux Comores, aux rencontres que j'ai faites. Ça permet de faire entendre ce petit accent des Comores, la manière dont ils s'expriment quand ils sont en confiance. J'ai bien aimé ça, la spécificité de leur religion qui est un syncrétisme de beaucoup de choses parce que les Comores, c'est une île. Donc, au croisement de l'Inde, du Mozambique, la religion très, très influencée par la France, très, très connectée avec la France. Donc, voilà, c'est un fourmillement de choses absolument passionnantes et c'était une des portes d'entrée que je trouvais assez intéressantes. Nouveau budgétaire, quand j'ai commencé à travailler pour les agences des Nations Unies ou d'autres organisations internationales, pour avoir un budget, c'était toujours une bataille. De tous les jours, on avait un peu les miettes des projets qui restaient. On devait toujours négocier de manière un peu difficile. Aujourd'hui, je peux te dire que notamment pour les budgets qui sont développés dans le bureau pour lequel je travaille, il a été accordé que 5% seraient consacrés à la communication. Donc, la communication n'est plus une fonction support. La communication est devenue une fonction inhérente, qui est une partie prenante, en fait, de la mise en œuvre des programmes. Ce n'est plus subsidiaire, ça n'est plus pour venir en complément. C'est vraiment au centre aujourd'hui. Ça change aussi complètement la place qu'a le communicant, la place qu'a le communicant dans une équipe. Il y a aussi toute une dimension de mobilisation sur le terrain, communication communautaire, comme on pourra l'appeler de temps en temps. C'est-à-dire que ça ne suffit pas de mettre en place des grandes politiques, de mettre en place des grands projets. Si on n'a pas l'adhésion du public sur le terrain, ça ne marche généralement pas. Donc, il y a un travail avec les communautés localement, à travers les médias, à travers des campagnes directement en contact des communautés pour les sensibiliser à leur environnement direct, mais aussi pour travailler avec eux sur les opportunités d'emploi, qu'ils respectent l'environnement. Donc, voilà. Ça, c'est un exemple sur le travail avec les médias. Donc, on a des outils très variés. Si on devait résumer, la communication, c'est en tout cas la communication pour le développement, mais ça rejoint aussi les autres domaines. C'est un écosystème qui commence avec une vision, c'est-à-dire quelle vision on a par rapport à un projet, où est-ce qu'on veut aller entre telle période et telle période. Une vision, des messages, des publics et des outils. Et ensuite, l'évaluation de cette communication pour savoir si, oui ou non, ça a marché et si on doit, oui ou non, réajuster les messages, revenir sur des choses qui sont moins bien passées. Donc, voilà. Ça ressemble à peu près à ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada